Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, pour la première fois sur la chaîne du Caribou Canadien, le jeu Young Soul, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Hé tabarnache, aïe 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 mes oreilles, ne m'attendais pas à ça, swing-swing les couteaux dans mes oreilles. Photosensibilité, bon, personne va faire des crises d'épilepsie ici. Voilà les options en premier, affichage. radio bon la nouvelle partie détente équilibrée challenge normal c'est assez je voudrais un challenge j'irais jouer à pokémon à tous ceux qui sont retrouvés quelqu'un qui ne cherchait pas j'aime tristan je n'aurais jamais dû vous entraîner dans cette guerre c'est une guerre impitoyante professeur pardonnez moi qu'est-ce qu'il mettait dans la face j'ai eu peur non 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 les enfants courez on doit l'arrêter on doit l'arrêter on doit l'arrêter tout est en feu c'est vraiment putain qu'est-ce que quelqu'un va payer pour ça chapitre 1 l'épilogue mode solo partenaire en mode solo vous ne pouvez contrôler qu'un jumeau à la fois dans les donjons vous pouvez passer de l'un à l'autre en tout moment alors profitez-en pour être encore plus efficace c'est d'un jumeau à l'autre en tout moment en appuyant sous la touche partenaire LB équipez correctement vos deux personnages car vous devez les utiliser à tour de rôle faites bon usage de la fonction partenaire au combat pour être le plus efficace possible les jumeaux tu crois que tout le monde va bien ? la ville paraît déserte le maire Walden a sans doute fait son travail j'espère bien on ne veut pas vous faire de mal mais on n'hésitera pas on n'a vraiment pas envie mais on n'hésitera pas je vous avertis de reculer on ne capitule pas nous n'avons pas peur nous protégeons la pierre et nous mourrons pour la pierre c'est qui la pierre ? c'est un famille ça ? j'en que la pierre ? utilisez le bouton bouclier pour vous protéger avec LT vous pouvez vous déplacer en même temps quand votre bouclier est levé le bouclier ne vous protège que des ennemis situés en face de vous attention à vos arrières ils sont morts pour leur pierre pierre voilà ils viennent toujours plus vous pouvez rouler pour éviter de subir une attaque appuyée sur la commande esquive rb tout en maintenant une direction les roulades consomment votre endurance il vous faut au moins un bloc d'endurance pour faire une roulade la jauge endurance se recharge au fil du temps attention à ne pas vous retrouver à bout de souffle en plein combat alors les petits gros on n'arrive pas à rouler correctement oh yoi aquí le ouch parce que je dois faire quand lui non ça c'est pas demandé go il pue même sous la pluie et si je pue sur la pluie encore plus sous la pluie ouais je déteste les trolls je déteste tout pas tout j'aime bien être plus intelligent que toi c'est drôle je ris je ris je vole mais qu'est ce que c'est tu sais où est parti l'excavateur j'ai ma petite idée on a vraiment ça on va te faire le bordel alors elle est qu'elle me tourne là Vas-y mal, est-ce qu'on peut faire du mal ? Ah, peut-être qu'on ne pouvait pas le tuer, c'est peut-être ça aussi, heureusement, parce que là, je commençais à être surpris. Oh merde. Ça va ? Non. Mais je peux toujours tenir mon épée. Ça ira. Bordel. Il y en a deux ! Ben alors, des idées ? Non. Mais je peux toujours tenir mon épée. Je reste avec toi, Frangine, quoi qu'il arrive. Quelques semaines plus tôt. Ben alors, qu'est-ce que t'as envie de faire aujourd'hui ? J'ai envie que tu arrêtes de me poser cette question. Je m'ennuie. En quoi ça me concerne ? Ben parce que je m'ennuie, qu'est-ce que t'as envie de faire ? Ok, c'est bon, j'ai trouvé un truc à faire. Ok, c'est bon, j'ai trouvé un truc à faire. C'est quoi ? Arrête de me poser cette question ! Vous voulez venir ici ? Qu'est-ce qu'il nous veut, d'après toi ? Encore une de ces courses à Lacan, j'imagine. Allez, viens. Capitre 2. Un jour nouveau. Allez au bureau. Bon, on est là. En fait, tu ranges tout sur ton lit. C'est ça. Tant mieux, je fais pareil. C'est bien, ça. J'ai perdu du temps à te placer avec tes livres. Tu sais que tu peux tout lire sur le net aujourd'hui. Et tu possèdes plus de baskets qu'aucun être humain ne pourra jamais emporter. Les baskets, c'est cool. Et les livres aussi. Encore une secousse. Ça n'arrête pas. Les séiesmes. Je suis sûr que c'est Dieu qui veut te punir de m'avoir laissé m'ennuyer. C'est peut-être le monde qui a le hockey. Je t'ai dit que... Tristan, vous êtes encore sur le toit ? Laisse tomber, allons voir ce que le professeur veut. Professeur, professeur. Est-ce que vous n'avez pas à l'école aujourd'hui ? C'est samedi. On n'est pas jeudi. C'est pour ça qu'on n'est pas à l'école. Ah oui, je comprends. Ce n'est pas mon jeu aujourd'hui. Oui, oui, j'ai pris du porridge. Ça, c'était hier soir. Ah, alors peut-être que j'ai oublié. Professeur, vous devez manger. Vous pouvez m'appeler père ou même papa. Cela fait plus d'un an maintenant. On sait, c'est juste que... Vous n'êtes pas notre père, du coup. À votre rythme, à votre rythme. Aviez-vous besoin de quelque chose, professeur ? Ah oui, oui, c'est vrai. J'ai besoin de fences et séismes sans le sink. Je dois accélérer mes travaux. Achever les préparatifs du plus rapidement, je vais devoir améliorer la structure pour augmenter le volume des voyages. J'ai téléphoné au prêteur sur gage en ville. Je vous ai laissé un carton dans le garage. Vous pouvez le déposer chez le prêteur sur gage. Cela me permettrait de me rester concentré sur mon travail. Et c'est un truc à faire, non ? Ouais. J'aimerais que vous... Que tous les deux vous fassiez preuve de faire attention et vous apparaîtrez peut-être en cette attitude néphiste. Considérez-vous tous les individus comme un adversaire à porter le mépris des autres. Tous ces choix que vous faites auront des conséquences sur vous un jour. Vous devez apprendre à vous libérer de l'instantanéité des choses. Il arrive un moment dans la vie où l'on réalise que la vigueur et la jeunesse ne suffit plus. Bien souvent, on comprend alors qu'elle était gâchée. Je dirais même plus vite. Cela pourrait me permettre de ne pas tout lire encore plus. Arrêtez de travailler et manger. Ah oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Ça faisait le professeur avec tous ses ordinateurs d'après toi. Il travaillait avec. Ouais, mais sur quoi ? Des trucs ordinateurs. Sans doute. Toujours fermé. Tu vas essayer tous les jours. Vous savez que vous ne pouvez pas... Vous n'avez pas besoin de pénétrer là-dedans. Je m'assure toujours que cette porte serait verrouillée. Pourquoi essayez-vous toujours de l'ouvrir ? Quand on interdit d'aller quelque part, je peux m'empêcher d'être curieuse. Fais-moi, tu ne veux pas savoir ce qu'il y a là. De nombreux dangers se cachent derrière cette porte. Langez quelque chose. Ah oui, très bien. Et pas de cochonneries. Bien sûr, bien sûr. Bon vent, mais ouais. C'est ouai. Le garage. Les vieilleries de l'un sont les vieilleries précieuses pour l'autre. C'est des vieilleries. C'est parce que... C'est ce qui est marqué chez le professeur. Qui manque chez le professeur. Il dit... Qu'est-ce que tu penses, toi ? Tu sais que... C'est de l'appeler papa ? On n'est pas prêts. Peut-être un jour. Mais je ne me sens pas prête. Moi non plus. Je peux dire que ce n'est pas parce qu'il nous a adoptés qu'on lui appartient. Pas vrai ? Je ne crois pas que ce soit son but. Mais je vois. Ce que tu veux dire, c'est... Ouais, je ne sais pas. C'est bizarre. Ce que veut dire ? Il vit dans son monde. Il est professeur de cryptozoologie. Enfin, quoi ? On ne sait même pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il est des étudiants à la con et qu'il peut vendre son livre La guerre du monde creux. Tu l'as lu, toi, son livre ? Non. Et toi ? Non. Il paraît que c'est nul. Ah ah ouais. Allez, on va refourguer ces vieilleries. J'ai des poils dans le nez qui me châteauient pour que je passe à cette tendeuse là-dedans après. Les objets peuvent être vendus chez le prêteur sur gage à la vieille. Give and go. Allez voir combien vous pouvez obtenir pour ce carton de vieillerie. On dirait un artefact. Mais un artefact, c'est une catégorie d'objets, pas un objet en soi. Et je le classe dans la catégorie artefacts. Allez vers le centre-ville. Là, c'est deux rouquins. Il paraît qu'ils sèchent les cours pour vendre des vieux objets. Il paraît qu'ils ont monté une gang. J'ai entendu dire qu'ils avaient été virés d'école pour avoir tabassé quelqu'un. Mon pote James m'a dit qu'il avait tout vu. Ce que je sais, c'est qu'il attire des problèmes. Un jeu de Arcade Crew et des 1P2P. Young Soul, live sous la chaîne du caribou canadien. Oh, yeah! Monsieur Couillard, Bundy London et le Yeti de Bétisville est toujours là. C'est quoi ce Bétisville? Vous ne devriez pas être en classe, les enfants. On ira demain. Certainement, oui. Centre-ville! On vend cette merde et on rentre au manoir. Une joke sur le nom de mon village. C'est quoi? C'est Berthierville? Tu l'as dit tantôt, il me semble. T'as dit de l'au-bord de ma table mais t'as pas dit non. Ah, oui! J'ai tombé dessus. Tu te l'as écrit comment? Bétis, Bétisville. En calice! Hé! Tu me fais fêter dans des voitures, là! Encentration, ici. J'ai toujours aimé cette statue avec ce petit gars qui brandit son épée. Je suis presque sûr que c'est un livre. Ouais, mais non, c'est une épée. Presque sûr que c'est un livre. Pourquoi est-ce que j'avoue? Il m'en go! Chacun ses objets Chacun ses objets a une histoire. J'ai besoin de fric, j'ai pas géré mon fric, la vie est dure, j'ai pas de fric. Voilà l'histoire qu'il me raconte. Bonjour madame ! Les petits voyous préférés, vous avez des vieilleries à mettre au clou ? Ou vous passez juste pour le plaisir ? Prêtère sur gage, vendez tout ce que vous voulez, Pachar, Give and Go, Maisy, Arachet, tout le rebut. J'espère pouvoir bientôt rentrer, de nouvelles marchandises, je vais être à court. On vend la boîte, 40 dollars ! Oh ben tabarmin, le professeur vous demande d'accepter une autre fournée de ces vieilleries. Le professeur possède un tas de choses, mais assez peu de vieilleries. Hum, intéressant, intéressant, 40 dollars. Bon ! Désolé les mioches, tout ça c'est des biens des vieilleries. Je ne peux pas vendre ça, et je doute que le professeur le rachète un jour. 40 dollars, et croyez-moi, c'est généreux. Tu pars. T7 nous a arnaqués ? Eh bien non. Ces lunettes sont en aluminium, ce qui est plutôt intéressant. Elles datent sans doute de l'ère de l'or blanc. Un accessoire sympa pour un costume, mais à part ça... Et ces loupes sont intéressantes, mais on n'a pas beaucoup d'amateurs de Shakespeare en ville. 40 dollars à prendre ou à laisser. Je m'en fiche. Ça veut dire qu'on devrait revenir demain avec encore plus de cochonneries. À la bonne heure, apporte-moi des objets en or ou du genre... Qu'on trouverait chez une grand-mère. D'accord. Ravi de faire affaire avec vous, les kids. Mais j'ai failli oublier. J'ai votre scooter. Il brille. Il ronronne comme un tigre. Je crois être bon pour la casse. Pas loin, rien n'est bon pour la casse chez Given Go. Le professeur l'a emporté la semaine dernière pour que je le répare. Sérieux ? Ben merci. Ouais, il a dit que les jeunes avaient besoin d'une certaine liberté s'ils ne voulaient pas étouffer une histoire de développementalisme. Je crois que je ne le détruisais pas une nouvelle fois. Retournez à la maison. Ouais, mais-y. Fais des miracles, il est comme neuf. C'est moi qui conduis, comme d'habitude. Conduis le scooter. Votre scooter est réparé. Vous pouvez rouler en ville ou rentrer au manoir. Montez sur le scooter. Vous pouvez appeler le scooter pour vous déplacer n'importe où en ville. Appelez scooter, maintenez B. Pas de tourner à la maison. Trouver le professeur. C'est très bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre ? On a laissé la porte ouverte en partant ? Je ne crois pas, non ? On dirait que la porte a été déforcée. Putain ! Non, c'est putain ça, non ? C'est le bordel. Oh non. Professeur ! Professeur ! Il faut qu'on le retrouve. Dans son bureau, vite ! Passe-toi des chemins, toi. Professeur ! Bon sang, il n'est pas là. Professeur ! La porte de sous-sol est ouverte. La pièce secrète, il a dit de ne pas rentrer. Qu'est-ce qu'on fait ? On rentre, on rentre pas, on rentre. Je crois qu'on peut rentrer. Il ne l'a toujours interdit. C'est dingue. Qu'est-ce que c'est d'après toi ? On dirait un ascenseur bizarre du genre qui descend dans les profondeurs. J'ai toujours pensé qu'il devait cacher des trucs bizarres là-dedans, mais je n'imaginais pas ça. Comment ça peut fonctionner ? On dirait qu'il y a un panneau de commande là-bas. Oh. Mais moi qui croyais avoir tout vu avec l'ascenseur. Et c'était sous nos pieds depuis tout ce temps. Non, depuis tantôt. Il l'a fait tout à l'heure. Ça ressemble à un laboratoire secret. Qu'est-ce qu'il peut bien faire ici ? J'hallucine. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est sans doute là qu'on trouvera le professeur. Ouais, c'est une épée. Alors ça, je prends merci. Après les portails étranges et les épées, en tout genre, mieux vaut être prêt à tour. Jen, attends. On risque peut-être notre vie en franchissant cette espèce de portail bizarre. On saurait assez vite si c'est le cas. Et merde. On y va ensemble, à trois. Hein ? Allez, on y va ! On n'est plus au même endroit. On dirait bien. On se croirait dans un village d'époque, genre fête médiévale. Peut-être en feu. Si le professeur est là, j'espère qu'il va bien. Il y a un corps là-bas. Professeur ! Professeur ! Non, ce n'est pas le professeur. Pas tout. Il a déjà vu quelqu'un, la peau violet. Tout le corps naturellement violet, non. Hé, Baldwin, espèce de vieux fou. Les vannes, temps verte et la lumière pénètrent. Faut parler notre langue ? Boucler là, les calcinés. Comment vous nous avez appelés ? J'espère que ce n'est pas une insulte, sinon je vous défends ce crâne. C'est rare, rien qu'à signer, peau tendre. Vous venez du monde en surface et vous venez avec nous. Ne les touchez pas, je vous interdis de tout coucou. Ouais, vous êtes vivant. Ouais, vous avez perdu des litres de sang, mec. Asseyez-vous. Peut-être. Comment avez-vous pu suivre ces ordres ? Ne nous dites pas ce qu'on doit faire. Et on fuit pas devant les monstres. Pas chez nous et certainement pas ici. Et puis, si vous savez où est le professeur, on les laissera pas vous prendre. La mioche, vous croyez avoir le choix pathétique trupant ? Pour la pierre, pour la pierre, pour la pierre, pierre, pierre. Je veux ce gars de bonne vie. Amenez-le à Dwang Van Gobben. Il est cassiné aux cheveux rouges, chef. Tuez-les. Ouh ! Pour la gloire de la pierre ! Attention ! C'est parti ! Où est-il ? Vous m'avez sauvé. Mes blessures sont bandées. Moi aussi, j'ai bandé. Le gros balès vieux a laissé tirer quand il a vu ce qu'on faisait de ces hommes. Il parlait de renfort. Et pour vos blessures, le professeur nous a tellement bassinés sur les premiers soins. Les hommes pragmatiques, oui, tous, tous. Le professeur est un homme pragmatique. Et en même temps, des rêves pleins la tête. Vous savez où il est ? Est-ce qu'on est en danger ? Et qui êtes-vous ? Les enfants. Je vous expliquerai tout, c'est promis. Mais d'abord, j'ai besoin de votre aide. Nous n'avons plus de temps. Comment c'est pas lui, professeur ? Si c'est pour me filer une quête, j'en suis. Je veux dire, j'ai quand même déjà une épée. Oui, je vois que vous n'êtes pas aussi pragmatique que le professeur. Il n'a jamais aimé le mot quête. Si on est si pressé que ça, alors parlez. Vous devez suivre le sentier S à l'extérieur du village. Il vous mènera à un édifice creusé dans la pierre. C'est notre bibliothèque. Vous l'atteindrez, peut-être, avant les hommes de Cacan. Sentier S, édifice creusé dans la pierre, bibliothèque compris. Vous devez trouver le dossier précis conservé dans la salle des archives. Un dossier vert intitulé Secrets des portails lunaires. Ce dossier est d'une importance capitale. Ah oui, mais pourquoi ? Pour utiliser correctement le portail par lequel vous êtes venu. Ça a l'air assez important. Très important. Même aller, on y va. Attendez, une dernière chose. Tenez. Les ruines du voyage. Une pierre est une ruine de voyage. Vous aurez trouvé le dossier précédent. Elle vous ramènera à moi. Comment ça marche ? C'est sa jumelle avec moi. Elle fonctionne par pair comme vous. Je vais retourner au sous-sol du manoir grâce au portail et le refermerai afin qu'il ne nous suive pas. On se retrouve quand on aura votre archive. C'est compris ? Soyez prudents. Allez, la bibliothèque des gobelins. Attends, comment on sait s'il laisse bien par là alors qu'on ne voit pas ? Il indique la direction. Bon, pour l'instant, cette journée est assez dingue. Complètement dingue, même. Tu crois que ces mecs violettes ont fait mal au professeur ? Mais ça se peut. Eh bien, je suis content quand on leur est mine raclée. Ouais, c'est toujours ça de pris. Oh, grand protecteur ! Le reine n'est plus aux manières qu'à con. Lève-toi ! Le village près des terres interdites a été rasé. La plupart des fauteurs de troupes sont morts ou en prison. Mais... deux autres terriens terrariens viennent d'arriver. Jeunes, très déterminés. Je pense qu'ils sont à la recherche du professeur. Ils ont balayé mes hommes comme des grains de poussière. Quand je suis arrivé avec des renforts, ils étaient déjà partis. Et Baldwin ? Il a pris la fuite avec eux. Nous sommes à la recherche, mais il est possible qu'ils soient montés à la surface. Baldwin est un dangereux gobant. Peut-être même le plus dangereux. Il tentera quelque chose tôt ou tard. Assure-toi que nous soyons prêts à le moment venu. Puis-je récérir l'aide de Techcha et de Dingoy pour étudier les portails ? Comprendre leur fonctionnement nous permettrait tout ce que tu voudras, tout ce que je peux t'offrir. Mon peuple doit se montrer unis si nous voulons survivre aux prochains combats. Si nous nous recolérons, les Cassini nous laisserons dans les ténèbres pour l'éternité. Les professeurs sans maîtriser ces anciennes technologies. Oui, mais il travaille à un projet de plus grande importance. Enfin, et s'il mettrait... Il s'y mettra. Dès lors, il cessera d'être aussi obstiné. Ils sont en train de le faire souffrir. Je n'approuve pas les méthodes de Shingzhou. Vous faites ce qu'il doit être fait. Nous avons peu de temps devant nous et tant à accomplir. Je ne vous dérange plus pour longtemps. Vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas. Pitié, pitié, arrêté, je ne sens plus mon bras. Je ne sens plus mon bras. Pitié, 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 je ne sens plus mon bras. Plongé dans le savoir, chapitre 3. une porte dans la pierre, ça doit être ça. Rien de compliqué, il faut juste s'y mettre. entrer dans la zone. Ou plutôt entrer dans la bibliothèque. Cherche des livres, cherche des livres. La bibliothèque des gobelins. Les portails sont les points d'entrée vers le monde des gobelins. Chaque portail découvert peut être activé grâce à une rune de voyage et rejoins vers le portail du manoir. On fait des livres. Qui peut bien vouloir lire tout ça ? Peut-être le vieux type violet qu'on a vu. La bibliothèque des rebais, Baldwin ne peut plus masquer sa volonté de nuire à la pierre à présent. Et vous, les enfants, m'avez mené droit à... Comment osez-vous ? J'attraînerai les archives centrales en premier et je réduirai tout ça ensemble. Les troupines ne devraient plus tarder à arriver, alors je vous souhaite une agréable journée. Il nous faut juste un dossier vert, c'est ça. Trouvant-le rapidement. Et tirons-nous d'ici. pour pouvoir commencer de C'est parti ! Attrapez des objets. Vous attrapez certains objets et vous en serviez comme une sorte des ennemis. Un objet saisi peut être lancé à l'aide de la commande attaque. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Oh yeah ! Vivez-vous avec des gobelins, récompense, donnez-moi de l'argent ! Ils ont détruit tous les livres. Je ne sais pas qui sont ces gobelins, mais c'est vraiment des monstres. Tu vois, je comprends. Je comprends ? Ouais, ça craint les livres. Je ne comprends pas. Archive secret ! Entrez dans la zone ! Archive secret, niveau 1. Quand je pense que les portails ont été conçus pour cette raison... Techa va être jalouse quand je vais... C'est qui, Techa ? Elle m'a l'air d'être une belle connasse, je veux dire, quand on s'appelle Techa. On est forcément une connasse, non ? Vous, mes fidèles serviteurs, ne vous en parlons pas à l'antifusé... Ben suffisamment. Serviteurs ? Les hôtes de ce donjon, ces dangereuses créatures que j'ai invoquées pour vous attaquer. Les chauves-souris, tout ça ? Je pensais qu'elles vivaient là, dans leur... Petite grotte, quoi. Non, je les ai invoquées, comme ça. C'est vous qui avez... La magie ? Mon art occulte est bien plus complexe qu'une simple magie, mais oui, disons que cela pour le moment. Vous faites de la magie, ouais, c'est dingue. Qu'est-ce qui vous étonne que vous croyez-vous que je faisais ? Que vous lanciez une bombe, une fumigène et partie en courant ? Ouais, voilà. Non, je suis un puissant adepte des arts oubliés. Je suis Dingkwa, le tisseur du destin. On va vous démolir la gueule, Dingkwa. Moi, c'est Jen et je suis Tristan. Salut. Et on est les tisseurs de mon point dans la gueule. Nous verrons cela. Ah, c'est vrai, il y a un putain bloqué. Oh, vas-y. Vas-y. C'est parti ! 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 C'est parti !